Les amis, Neymar ne respecte plus rien du tout, enfin plus rien du tout, surtout plus Paris, le PSG, le club avec qui il est en contrat actuellement, qu'il n'a pas terminé, avec des saisons où certes quand il jouait il était bon, on va pas se mentir, mais il n'a pas été là dans les moments les plus importants. Il doit quelque chose à cette équipe. S'il a un minimum d'honneur et de respect envers le PSG, il peut pas partir comme ça. Il peut pas d'un public qui l'a mis sur un siège incroyable, un club qui l'a mis au plus haut, qui a voulu faire de lui ce qu'il espérait. Maintenant certes, c'est vrai, alors Paris on peut leur reprocher énormément de choses, tu ramènes Neymar, c'est pour toi aussi, tu le ramènes pour aussi qu'il te fasse gagner, mais Neymar, et ça je l'ai déjà dit, faut pas croire qu'un mec comme Neymar vient au PSG, premièrement parce qu'il aimerait le PSG, deuxièmement parce qu'il voudrait apporter un succès au PSG, non. Tout le monde est un minimum individuel dans ce sport, c'est normal, tu veux des trophées, tu veux, mais ça passe par une équipe. Sauf que le PSG aujourd'hui qui va donner de l'argent, qui va... Neymar il sait qu'en allant au PSG, il est plus au Barça, il est pas dans un club comme le Real prestigieux, il se dit voilà, il y a moyen de faire de moi ce que je veux être, le meilleur joueur du monde, le ballon d'or, etc. Mais il s'est rendu compte qu'après certaines années, les choses ne se passaient pas comme il le voulait. Des blessures au mauvais moment, il a pas été là quand il fallait, et forcément des éliminations, rien n'a changé en fin de compte. Quand Paris achète Neymar Mbappé, mine de rien, c'est pas mieux en Ligue des Champions. Et la dernière année pour le PSG c'est peut-être pire même, surtout vers la fin. Et là, t'as un Neymar qui limite veut s'en aller, le club, le PSG estime, ça y est, vouloir limite le vendre, parce que voilà, avec le retour de Leonardo, il y a quelque chose qui va, j'espère pour eux, se structurer et faire les bons choix, parce que là il va y avoir des choses à faire. Et t'as Neymar, déjà premièrement qu'il ne respecte pas Leonardo selon moi, brésilien, brésilien, la famille, mon oeil. Le mec, il est en train de faire un truc historique au PSG à mes yeux. Mais c'est dégueulasse, et pourtant je sais que je suis pas l'un des plus gros fans du PSG actuel. Mais ce qu'il est en train de faire, il crache sur le club, sur l'institution, sur les supporters, il crache sur tout le monde. Allez, on va parler des dernières anecdotes. On a Neymar, dans la dernière interview, il y a la vidéo, on lui demande quels sont ses deux meilleurs souvenirs footballistiques. Écoutez bien, alors le premier il dit, je crois que c'est les Jeux Olympiques ou je sais pas quoi, avec le Brésil. Et ensuite, il dit quelque chose qu'il peut penser, qu'il a le droit de penser, c'est la remontada avec le Barça contre le PSG. Donc certes, il a le droit de le penser, la question n'est pas là. Mais quand t'es dans une institution, dans un grand club, parce que le PSG aujourd'hui reste un grand club, quand t'es dans un grand club qui veut continuer à grandir, que t'as un salaire, que t'es, c'est, voilà, c'est chez toi, on va dire, le club, soit tu dis, tu veux dire la vérité, mais tu le fais avec une certaine finesse, entre guillemets, lol, un petit sourire. C'est vrai que je joue au PSG, que c'est mon club actuellement, mais cette victoire m'a vraiment fait du bien, je suis désolé, lol, MDR, ce que tu veux, voilà. Il y a une petite touche de finesse, tu sens, voilà, tu sens une petite gêne. Non, normal, normal, Barça, ouais, Barça, remontada, machin. Si c'était que ça, d'accord, à la reprise de l'entraînement, bah Neymar n'est pas là, le PSG m'est dit, attends, mais comment ça se fait, il n'est pas là ? Et là, réaction de Neymar et de son papa, ah oui, mais non, mais nous, on vous l'avait dit, les gars, on avait truc Five, machin chouette, truc... Mais vous avez déjà vu que les Cristiano, des Messi, faire ça ? Le club n'est pas au courant, l'autre te dit, mais on vous l'avait dit, mais même dans une entreprise du quartier, ça n'existe pas, ça. Neymar, il est sous contrat avec le PSG, pas avec le Five FC, je ne sais pas quoi. Enfin, surtout, qu'il a des choses encore à donner au PSG. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On a un Neymar qui montre une nonchalance claire et nette, qui a l'air, je pense, là ça reste que ma théorie, qui a l'air, je pense, de s'être mis d'accord pour partir, parce que lui, il veut partir. Donc, peut-être qu'avec le Barça, actuellement, il y a des discussions, hein, comment faciliter ce départ ? Et je pense que Neymar, là, veut aller au clash avec le PSG, j'espère, Paris, là, toutes les personnes qui me disent, à chaque fois, Paris, Paris, attention, on blague pas, et tout, j'espère que vous allez me le prouver, ça. Parce que, enfin, me le prouver, bon, on s'en fiche de moi, mais ce que je veux dire, j'espère que vous allez le prouver. Parce que ce qu'il fait, là, si ça reste impuni, si ça reste comme ça, et qu'il part, et qu'il vous a sali comme ça, c'est honteux, et ça fait reculer le club. Peut-être que l'année prochaine, ils vont prendre la Ligue des Champions, hein, mais quand je dis que ça fait reculer le club, en termes de crédibilité, c'est plus crédible, là, ce qu'il vient de faire. Tout le monde, là, au PSG, l'a mis sur le... le plus haut possible, il a pris ce qu'il fallait prendre, et en Ligue des Champions, ça s'est pas passé comme il fallait. Bon, bah, moi, je veux m'en aller, maintenant, bye-bye, plus gros transfert de l'histoire du football. Ça a l'air, j'imagine, je connais pas les chiffres, mais ça doit être une dinguerie. Et tu craches comme ça sur le club ? Le problème, c'est que le Barça ne peut pas lâcher les 300 000, 300 millions, je sais pas quoi, qu'ils vont demander. Donc le Barça va tenter quelque chose. Encore une fois, c'est ce que je pense. Neymar va devoir faire en sorte que son départ soit vite favorisé, que le PSG en ait marre et qu'il dise, bon, allez, quitte à descendre un peu les choses, allez, faut qu'on s'en débarrasse, il commence à faire n'importe quoi pour le club. Moi, j'espère vraiment que Paris, ils vont le garder. Et qu'ils vont lui dire, écoute, t'as voulu faire main, tu veux partir ? Tu restes, tu vas au bout de ton contrat. Là, c'est ce que je souhaite. Et qu'il ne soit même plus le leader voulu, que vraiment, on lui montre que, non, 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 c'est fini. Ici, le club, l'institution, on veut qu'elle passe au-dessus des gens. Elle va passer au-dessus de toi. Tu restes jusqu'au bout. C'est pas un problème d'argent. Il y a de l'argent. Maintenant, si tu joues, t'auras pas tout ce que tu veux, les pénaltys à gogo et compagnie, tu les auras pas tous, ou tu ne les auras peut-être pas. Parce que c'est facile pour un footballeur d'éviter d'aller au clash. Tu t'évites de dire certains propos, tu vas pas aussi loin. Et puis, on va dire, s'il y a tous les malentendus actuels, vous voyez là tout ce qui se passe, tout ce qui est dit sur Neymar et tout depuis plusieurs mois, tu fais un communiqué rapide sur tes réseaux. Si t'es capable de poster plein de trucs, dernière chose en date, Neymar, pour son truc de 5, je sais pas quoi, il y a une photo sur sa story, tac, il avait le maillot de qui ? Du Barça ! Tu vois, ça y est, il crache sur le PSG et j'ai énormément de retours. J'ai demandé à des gens sur Twitter, il y a énormément de retours. Je voulais quand même avoir le retour des supporters parisiens. Parce que je me suis dit, peut-être moi extérieurement, je suis pas objectif et tout. La majorité pète les plombs. Et comment ? Et comment tu pourrais ne pas péter les plombs quand tu supportes un club et que celui que vous avez voulu mettre au plus haut, parfois de manière naïve, parce qu'il faut pas se voiler la face. Mais Neymar n'aurait pas l'amour du PSG. C'est peut-être triste, mais c'est une réalité. Paris, ils se construisent. Paris veut viser très très haut et c'est très bien. Mais il faut viser très très haut avec des joueurs qui veulent viser très très haut en commençant pas toujours de tout en haut. Parce que Neymar, il sort du Barça. Étant connu comme l'un des 3 meilleurs joueurs offensivement des plus forts. Tu te dis pas qu'au PSG, ça y est, il va se sentir entouré des plus grands du monde entier. Il y a des très grands joueurs. Mais Neymar, on connaît la mentalité. Mbappé, il vient pas d'un club meilleur que le PSG quand il est venu. Il venait de Monaco, qui sur le moment avait gagné plus que le PSG cette année-là. Mais c'est pas la question. Ça reste un club plus petit que Paris actuellement, largement même. Et Mbappé, aujourd'hui, moi je pense, encore une fois, ça reste dans mes théories, a envie de partir au Real. Il avait dit l'année prochaine que je serai là, il va être là. Bon, il avait pas trop le choix, de manière, ça dépend pas de lui cette année. Mais l'année prochaine, moi je pense qu'il va partir. Parce que s'il reste une année d'après, il peut partir gratuit vu qu'il a pas renouvelé son contrat avec le club. Le mec, il a envie de partir, il va pas se mettre en clash, là, comme ça, tu vois. Il va pas se mettre en clash, gratos, manquer de respect à l'équipe, aux supporters, à la ville. Neymar, il s'en fiche. Individuel, le gars. Je veux partir du club, je vais créer un bazar total. Leonardo, ou pas. Ceux-ci-là, ou pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Le Barça, là, ils essayent de proposer des joueurs. Mais Paris, je sais pas si vraiment ça va les intéresser. Paris, je veux une réaction. Il paraît que lundi, là, enfin, si vous voyez la vidéo lundi, ça s'est passé, mais lundi qui arrive, là, il va rencontrer Leonardo. Franchement, je suis Leonardo, là, je pète les plompes. Je veux dire, tu veux nous humilier mondialement pour partir au Barça ? T'es prêt à salir ce club qui t'a quand même donné des choses. Voilà, certes, on t'a pas emmené en finale, mais tu ne les as pas emmené en finale aussi. T'as été blessé, c'est pas de ta faute, mais t'as des choses encore à faire. Tu dois te racheter. T'es footballeur, tu sais qu'il y a un public derrière toi. T'es pas tout seul. Et cette mentalité, Neymar, il l'a pas. Neymar, il joue pas réellement pour un public, en fin de compte. Il joue pas, il joue pour lui. Et c'est ça, moi, qui retire à Neymar énormément de choses, même si l'un des talents qu'il a, c'est l'un des plus grands. Ça ne fait pas tout et ça prouve aussi que ça ne fait pas tout parce que j'ai l'impression que ça va commencer à descendre, sa carrière. Ça va être de plus en plus difficile. Paris leur a ramené la polémique sur le viol. Il leur a ramené le fait de ne pas être là et de ne pas se qualifier. Il les humilie, il proche dernièrement, en parlant du Barça, en mettant des images avec son maillot du Barça. Ne pas être là quand il faut. Mais c'est une humiliation pour le PSG, ce qu'il est en train de vouloir faire. Mais le PSG, il faut une réaction. Toutes les années qui sont passées, on m'a parlé d'un club qui veut se faire respecter. C'est le meilleur des moments pour se faire respecter. Parce que si tu agis comme un vrai club contre Neymar, là, Paris aura cette image enfin d'un club qui a su réagir face à un joueur que le PSG pouvait rêver avant de l'avoir. Et les supporters du PSG, je pense qu'ils ne vont pas être très très pardonneurs, même s'ils se pourraient, il se pourrait que ça arrive, que Neymar se rende compte qu'il ne peut pas aller au Barça. Chose que je doute. Et que le gars vienne commencer à lâcher des excuses et ça y est. Et certains vont dire oui bon, ça y est, on lui pardonne, fais-toi plaisir, fais-nous gagner. C'est pas la mentalité du club, du PSG. Moi, le PSG que j'ai connu, c'est pas ça. C'est les supporters qui sont venus après avoir supporté tous les grands clubs du monde et qui reviennent à leur ville natale en tant que supporters parce que ça y est, il y a un enjeu maintenant. il n'y a que eux en fait qui crachent sur les joueurs qui aiment le club pour vanter des mecs comme Neymar qui sont venus faire une escale pour voir est-ce que je peux être vu ou pas. Bon bah ça marche pas, bon bah maintenant je vais foutre le bordel. Très peu de vrais supporters du PSG qui ont connu les époques difficiles. Très peu de supporters de cette époque-là cracheraient sur les joueurs qui aiment le club même en étant moins forts qu'un Neymar et tout. Parce que le PSG préfèrent normalement perdre avec des joueurs qui aiment le club que de gagner avec des gens qui salissent le club. Moi c'est comme ça que je le vois. Paris c'est ça. C'est ça la mentalité. C'est là que cette équipe-là a un charme. C'est pas quand ils deviennent des divas qu'ils respectent plus rien. Malheureusement il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à se positionner par rapport à tout ça. C'est sûr. C'est normal. Neymar ça fait quand même plaisir d'avoir un Neymar. Là il y a des gens qui se disent mais j'aimerais tellement qu'il reste et qu'il aime ce club et qu'il me fasse gagner. Et je peux les comprendre aussi parce que perdre un Neymar c'est peut-être triste mais c'est quoi ta mentalité avec ce club ? C'est là que je me dis en fin de compte t'as pas la bonne mentalité du club. Parce que Paris c'était pas ça. Paris c'était pas ça. Et les gens le savent très bien. Si beaucoup de gens aujourd'hui crachent sur le PSG bien sûr parfois à tort c'est aussi à cause de ça. C'est aussi à cause de certaines mentalités de supporters que j'ai appelé foot X avec ma définition à moi et pas celles que les gens pourraient avoir c'est que les gens sont là par intérêt et crachent sur des joueurs qui peuvent aimer le club. On va donner un exemple Cavani. Tu peux pas haïr un joueur comme ça. C'est le meilleur buteur de ton club. C'est le meilleur buteur de ton club et il donne sa vie sur le club et des gens qui supportent ce club trouvent des excuses contre lui. Moi ça me dégoûte un peu de voir ça. C'est pas la mentalité des supporters de Paris. C'est la mentalité des nouvelles personnes comme Neymar sauf que les supporters ne venaient pas que quand il y a l'argent ils viennent uniquement quand il y a l'enjeu. Ils sont comparables. Les joueurs qui viennent que pour ça et l'inverse. Et ne venez pas me dire parce que j'avais vu un commentaire là-dessus oui mais attends il n'y a pas d'amour de club si on ne te paye pas tu ne restes pas. Oui mais tous les joueurs sont payés. La question n'est pas de si on ne te paye pas c'est que tous les joueurs sont payés. Et en étant tous payés il y en a qui respectent et qui aiment là où ils sont et d'autres qui sont payés tu n'es pas payé personne n'aime le club. Déjà qu'est-ce que t'en sais ? Avant d'être joueur c'était des supporters et il y a beaucoup de joueurs qui ont supporté l'équipe dans laquelle ils ont joué par la suite. Et même si par la suite ils sont payés et c'est la moindre des choses qu'il ne va pas jouer sans être payé rien n'empêche cet amour pour le club. Voilà maintenant Neymar il ne respecte pas le club. Maintenant je vais voir la réaction. On va voir tous ensemble la réaction que va avoir le Paris Saint-Germain. J'espère fortement qu'ils vont vraiment faire quelque chose. qui vont savoir réagir à ça. Parce que c'est très sale la manière dont Neymar agit. Bref je ne vais pas vous saouler 56 ans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi supporters parisiens et autres. Si vous êtes supporters parisiens précisez-le quand même que je puisse avoir votre avis par rapport à ça de l'intérieur. Dernière chose aussi j'avais oublié de vous dire que ne vous inquiétez pas c'est pas parce que le PSG vendrait Neymar que ce serait pire par la suite. Parce que tu peux vendre un joueur qui est l'un des meilleurs du monde Neymar c'est pas Ronaldo et Messi non plus. Regardez les deux ce qu'ils ont gagné avec leur club et regardez Neymar c'est pas non plus pareil. Au niveau du talent il s'y rapproche mais en termes de la gagne c'est pas pareil. Et parfois mieux vaut remplacer un Neymar par une équipe avec un leader offensif. L'année prochaine ce serait Mbappé je pense. Tu fais comme Liverpool qui ont perdu des Soares qui ont perdu des Coutinho mais qui ont trouvé et qui ont reconstruit. Et c'est comme ça. Et regardez l'âme du club de Liverpool. Liverpool n'a pas perdu l'âme de son club Paris doit faire pareil qu'il y ait de l'argent ou pas ils doivent garder l'âme du club et pas essayer de faire qu'un concocté de business et de commercial parce qu'il le faut mais ça a plus de charme quand le club a une âme et qu'elle le garde. Moi c'est comme ça que je vois le truc et ça me ferait plaisir parce que ce serait le Paris que j'aime le PSG qu'on aime sans être supporter d'eux c'est le Paris qui demande qui nous force le respect. Voilà les amis. Allez prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...